Bonjour à tous, c'est Kronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, je vous présente le tarot angélique de Travis McHenry. Vous le recevez dans un très très beau coffret, le coffret vraiment magnifique. Ce jeu est une œuvre d'art, il y a des petits bémols, je vous en parlerai au cours de présentation du jeu. Mais franchement, il est très très beau, boîte de bonne qualité, bonne facture, avec de la dorure sur les côtés, ça fait très angélique, donc là je valide. Donc pour élever votre âme vers une existence spirituelle supérieure, suivez la lumière. Selon la doctrine secrète de Cornelius Agrippa, les 72 anges ancrés dans la cabale sacrée sont répartis à travers le temps, les jours et les saisons. C'est de cette source dont nous tirons la connaissance de leurs noms, de leurs attributs et de leurs mystères. L'auteur et occultiste Travis McHenry révèle la magnificence et la grandeur de ces êtres célestes qui portent assistance aux mortels et invoquent leur pouvoir à travers les 78 cartes de ce tarot exceptionnel. Grâce au livre d'accompagnement de 112 pages en couleur, vous découvrirez les sigils originaux, les sceaux d'invocation et les pintacles d'anciens grimoires des chœurs de la hiérarchie angélique, ainsi que leur nom divin, afin d'accueillir dans votre vie les énergies pures de ces êtres sacrés. Montez sur le chariot avec l'ange Michel, invoquez la lune avec Gabriel, rencontrez Elemia, la reine des bâtons, ou suivez la sagesse du pape avec l'ange Hazel. Audition exergue. Donc, de mémoire, je l'ai acheté 24 ou 27 euros, quelque chose comme ça, c'était pas excessif. Bonne qualité de boîte, vous avez le petit cordon. Hop, alors moi je m'en sers pas beaucoup, je vais pivoter la boîte. Le jeu de bonne qualité, bonne facture, je valide. Voilà, je valide pour ça, il n'y a pas de problème sur la qualité de la boîte, sur la qualité du jeu. Blanc blanche, dos blanc, avant blanc. Voilà, alors c'est un petit peu crème. Je trouve ça très joli. qualité de carte, peau de pêche, avec le beau saut de Salomon derrière. Donc là, franchement, je n'ai aucun souci sur la présentation du jeu, il est magnifique. Alors, on va passer sur le livret. Le livret qui a le mérite d'exister. Voilà, bonne facture. Donc c'est comme la boîte. On voit que ça, il y a du détail. Voilà, on sent que la qualité, c'était important pour l'auteur. Donc là, on est au top. Le livret pelliculé en couleur. Vous avez l'introduction, la hiérarchie des anges, conjuration des esprits angéliques, le grand pentacle de Salomon. Invoquer et congédier les esprits angéliques, comment utiliser le tarot d'évocation des anges. Ensuite, vous avez le tarot angélique signification. Vous avez les archangels, qui sont au nombre de 6. Et ensuite, vous avez 72 anges. Donc, nous avons bien 78 cartes. Donc, 72 anges et 6 archanges. Ça fait bien 78. Jusque là, tout va bien. Alors, ensuite, je vous passe l'intro, la hiérarchie des anges. On vous les explique. On est OK. Ensuite, conjuration des esprits angéliques, etc. Donc ça, c'est ce que je vous ai lu dans le sommaire. Vous avez les méditations, la divination. Donc, c'est un jeu qui peut servir pour le divinatoire. On est bien d'accord. Et on peut également méditer sur un aspect, sur une personnalité d'un ange. Réponse à carte unique. Réponse avec 3 cartes. Divination et évocation de la croix celtique. Ici. Donc là, vous avez des exemples de tirage. Ça, je valide. Le tarot angélique signification. Ensuite, on passe sur les angles. Donc, par exemple, là, vous avez des psaumes. Par exemple, pour l'archange Agniel, la grâce de Dieu. Psaume 145, double point 8. Donc, 145, 8. Le seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. L'archange Agniel apporte le bonheur au couple et enlève l'énergie négative. Il règne sur l'ordre des principautés. Alors, là, ce qui est noté ici, c'est quasiment ce qui est noté là en bas de la carte. C'est pour ça que je vous ai dit, ça a le mérite d'exister. Ça n'apporte pas un grand plus au long. Mais, pourquoi pas, ça peut se justifier. Là, si je prends par exemple Sitaël, Dieu de l'espoir. Séraphin, psaume 90, 2. Je dirai du seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en lui, je me confierai. Donc là, les personnes nées sous cet ange aiment la vérité, tiennent parole et prêtent assistance à ceux qui ont besoin de ces services. Sitaël protégera contre l'adversité, contre les armes et les bêtes sauvages. Gardien de l'âme pour ceux qui sont nés entre minuit 40 et 1h du matin. Gardien de la morale pour les personnes nées le 22 mars, le 2 juin, le 13 août, le 24 octobre ou le 4 janvier. Gardien du physique pour les personnes nées entre le 30 mars et le 3 avril. Donc là, vous voyez, ça rajoute un petit peu d'informations par rapport à la carte. Donc pour le livret, je n'ai pas de soucis en termes de qualité. Il n'est pas comme un tarot par contre. Voilà, c'est-à-dire que là, moi personnellement, si je prends comme ça, je vais aller voir au tout début. Le tarot, c'est 78 cartes. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc j'ai bien 72 cartes ici, et mes 6 archanges, mais je n'ai pas de référence au tarot. Je n'ai pas, même dans le livre, la structure tarot n'y est pas. Ça, c'est le bémol de ce jeu. Et je vais vous montrer pourquoi, quand je vais vous faire la présentation du jeu. Alors, j'ai reçu ce jeu dans le désordre. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai reçu, toutes les cartes étaient mélangées. Très clairement. Donc, j'ai fait, je ne sais pas, j'ai dû avoir un pressentiment, j'ai fait le travail de les remettre dans l'ordre. Et là, quelle fut ma surprise, qu'elle ne fut pas ma surprise, de voir qu'il n'y avait pas de 5 de bâton, et qu'il y avait des cartes en doublon. Donc, ce n'est pas un tarot. Ça se veut tarot. Là, vous avez As de coupe, en haut, mais vous n'avez pas de 5 de bâton. Vous avez plusieurs, alors, je crois que c'est le cavalier d'épée, ou je ne sais plus quelle carte, en 2 fois, en 3 fois. Donc, vous avez bien les 78 cartes, mais vous n'avez pas une lame pour chaque lame de tarot, en fait. Donc, c'est là où je mettrai un bémol sur l'appellation tarot. Si on dit tarot, je suis désolé, il faut que ça ait la structure d'un tarot. Alors, je vous montre les cartes. Elles sont franchement de bonne facture. Donc, ça, je valide. Elles sont très, très agréables au toucher. Bonne énergie. Là, il n'y a aucun problème. Là, vous avez As de coupe, ici. Là, ensuite, vous avez le nom. En dessous, vous avez Dieu, roi des cieux. Et en dessous, encore, tout en bas, vous avez le sigil. Et vous avez ensuite Revitalisation. Obtient la miséricorde de Dieu et donne une longue vie. Donc là, pour Nithael, As de coupe. Voilà. Donc là, dans la hiérarchie des anges, à première vue, c'est le 54e. 54e. Donc ça, c'est assez sympa. Mais par contre, moi, As de coupe, je suis désolé, je ne valide pas. Je ne prendrai pas en compte cette information-là parce que je n'ai pas mon 5 de bâton et j'ai plusieurs cavaliers d'épée. Tout simplement. Donc là, As de coupe. Le 2. Donc, je vais passer succinctement sur les cartes pour que les visuels vous soient dévoilés. Voilà. Donc, pour chaque carte, pour que vous voyez un petit peu le contenu. On se fera un tirage à la fin. Mais je vous montrerai, dans la famille des bâtons, par exemple, que là, il y a une lacune. Et c'est là où ça pêche dans l'appellation tarot. Tout simplement. Mais pour le principe, ce jeu est très, très bien. On peut s'en servir en divinatoire. Avec les petites phrases en bas, c'est suffisant. Il n'y a pas de soucis sur ça. Donc, la famille des coupes est entière, de 1 à 10. Ça, je valide. Ensuite, vous avez le valet de coupe. Vous avez la reine de coupe. Le roi. Hop. Là, par exemple, vous voyez roi de coupe et roi de coupe. Donc là, vous avez deux rois de coupe. Donc là, voilà. C'est l'exemple typique qui m'a fait dire que ce n'était pas un tarot au sens noble du terme. Tout simplement. Deux rois de coupe. Là, vous voyez, par exemple, quand je vous fais la présentation, ça pêche. J'avais ma reine de coupe. J'ai mon roi de coupe. J'ai mon valet de coupe. Mais je n'ai pas mon cavalier de coupe. Je n'ai pas de cavalier de coupe. J'ai deux rois. Alors, c'est le détail. Voilà. Donc, pour les puristes, je déconseille ce jeu pour les puristes du tarot. Vous allez être un petit peu déçus sur ça. Ça risque de bloquer. Maintenant, si vous savez en faire abstraction, ce jeu fera le travail au niveau divinatoire sans problème. As d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, 5. Alors, là, vous voyez, 5 et 5 d'épée. Vous avez 2 5 d'épée. 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 9, 10, cavalier, valet. Donc là, j'ai bien mon valet et mon cavalier. Et cavalier, à nouveau. Vous voyez ? Donc, même quand j'ai fait l'effort de remettre les cartes ensemble, ça m'a perturbé parce qu'en fait, j'avais plusieurs fois le même cavalier. Cavalier d'épée, ensuite reine d'épée et roi d'épée. As de denier, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de denier, 9, 10, valet, cavalier, reine et roi. Voilà. Alors, si jamais je vais un petit peu vite sur les cartes, vous pouvez ralentir la vidéo, bien sûr. Si vous voulez voir de façon plus longue les cartes, vous ralentissez la vidéo, vous coupez le son pour ne pas que ce soit gênant et vous pouvez voir les cartes dans leur totalité. Le même jeu existe pour les démons, mais je ne l'ai pas acheté. Je ne vais pas l'acheter parce que ce n'est pas... Là, je peux encore me baser sur les petites écritures ici. Pour les démons, je pense que ce n'est pas le cas. J'ai été regarder un petit peu. Alors, peut-être qu'à un moment donné, je vais me laisser tenter, mais pour l'instant, même hauteur, mais voilà. J'ai préféré prendre les anges. Là, on est sur les as de bâton. Le 2. Le 3. Le 4. Je n'ai pas le 5. Voilà. Je n'ai pas le 5. 4. Le 4, je passe à 6. Ah ! Je n'ai pas le 5 de bâton. 6 de bâton. 7. 8. 9. 10. Valet. Reine. Roi. Et je n'ai pas de cavalier. Voilà. Je n'ai pas de cavalier de bâton. Ah ! Bon, voilà. C'est le seul bémol de ce jeu. Je vous ai montré les cartes manquantes. Voilà, c'était juste pour ça. Ensuite, vous avez les arcades majeurs. Là, vous avez le monde. L'ermite. La mort. J'aime beaucoup celle-ci. Avec le sablier et tout ça, j'aime bien. C'est mal. Le soleil. Le jugement. L'impératrice. La papesse. L'empereur. Il est un peu flippant, celui-ci. Il fait sérieux. Mickaël, l'empereur. Et la tempérance. L'étoile. J'aime beaucoup celle-ci. Voilà, celle-ci est très très belle. L'étoile. Le battleur. Le pendu. Là, j'aurais bien vu j'aurais bien vu l'ange lucifer. En fait. L'ange déchu pour le pendu. L'ange inversé. Je ne sais pas. J'ai cette carte-là. Ce nom-là qui me serait venu, par exemple. La justice. À la base, c'était le plus beau des anges. La force. Le pape. Le mât. Et là, vous avez un changement de couleur. Donc, vous avez remarqué, vous êtes passé du noir, ici, au doré. Donc là, nous avons les six archanges. Alors, là, vous avez le chariot. La roue de fortune. Donc là, vous avez l'archange Métatron. L'archange Michel. Ensuite, vous avez la lune. Vous avez donc Gabriel. Vous avez Agniel pour les amoureux. Vous avez Tamaël pour le diable. Là, vous voyez, j'aurais pu avoir Lucifer aussi. Avec son nom avant sa déchéance, peut-être. Et la tour avec Uriel. Voilà. Donc, c'est un très, très beau jeu. Je vous dis, à part ce petit bémol de structure, voilà. Moi, je l'aime beaucoup, ce jeu. Franchement, il est très, très beau. Je vais m'en servir à titre divinatoire. Je ne fais pas, moi, de travail avec les archanges et les anves. À titre divinatoire, je vais partir sur trois cartes. Puisqu'il y a un tirage en trois cartes, je vais vous montrer un petit peu comment ça peut se goupiller. Alors, franchement, qualité top. Quand vous rappelez les cartes, quand vous les mélangez, c'est très, très agréable. Cette peau de patch est vraiment très agréable. Il y a un petit effet marbré aussi qui donne vraiment du cachet au jeu. Ça donne du cachet. Donc, ça, je valide, franchement, très clairement. Je n'ai pas d'endroit en vert. Là, c'est un jeu qui ne s'utilise qu'à l'endroit. Voilà. Pour moi, c'est un jeu que je n'utiliserai qu'à l'endroit. Alors, ici, j'ai le roi de Denier. J'ai l'Eaïa, Dieu Clément. Ensuite, j'ai les huit de coupe. Et il y a elle. Dieu d'hélices des enfants, des hommes. Et ensuite, la force, Dieu qui érige l'univers. Alors, ici, si je pars. Donc, moi, je vais partir vraiment sur les phrases en bas. Je vous explique par empathie comment je devais me connecter à mon jeu. Je ne devais pas me connecter forcément à l'ange en tant que tel, mais plutôt à la signification, à ses caractéristiques en bas. Obéissance, suscite l'harmonie et la paix, calme la colère de chacun. Donc, ici, avec mon roi de Denier, avec l'Eaïa, j'ai une carte de colère. Donc, on me dit de travailler sur les colères, de l'accueillir, de l'apaiser, de la transformer. De la transformer en harmonie et en paix. Voilà. On me parle bien d'une transformation de la colère, ici. Et on me parle d'obéissance. Donc, potentiellement, en fonction de la question, on pourrait me dire, attention, il faudra se soumettre. Il y aura quelqu'un d'autoritaire, ici, sur cette carte. Ensuite, avec la carte de la transformation, ici. Transformation apporte la consolation dans l'adversité. Alors là, j'ai bien un lien, ici, entre mes cartes qui se fait. Je vais être en conflit, peut-être, avec une personne hiérarchique. Mais, dans cette adversité, face à cette personne autoritaire, il y aura consolation. Je vais trouver un avantage. Je vais être, peut-être, consolé par quelqu'un. Je dois transformer ma colère. Donc, je vais vous parler de transformation. J'ai une carte, ici, de transformation. Et on parle de loyauté, libération de ceux qui cherchent à opprimer, apporte la victoire. Ah, là, vous avez quelque chose de joli en termes de message. J'ai mon akouphène à gauche. On me dit qu'on va susciter, on va faire appel à votre loyauté, ici. Donc, là, on me dit, on fait appel à votre loyauté. Mais, il y aura libération de ceux qui cherchent à opprimer. Donc, la personne autoritaire, il va exiger, ici, c'est un chef. C'est un chef de service ou c'est un chef dans votre entreprise. Il va exiger votre obéissance. Il va, pour cela, faire appel à votre loyauté. Vous devez être loyal. C'est une obligation. Mais, là, en fait, il y a colère. Ça crée la colère. Et on va dire, non, non. Il n'y a pas de loyauté. Il y a le droit, en fait. Il y aura une confrontation. Et, là, avec ça, il y aura une libération vis-à-vis de l'oppresseur. Donc, là, on me parle d'un harcèlement moral hiérarchique avec un tyran qui fait appel à un principe de loyauté. Mais, vous avez victoire. Voilà. Et, là, c'est très, très beau. Là, on a un beau message. Donc, je valide ce jeu pour le divinatoire. Le message me parle bien. Donc, l'énergie est franchement propre. Alors, j'aime bien ce côté ange avec Dieu Clément, avec le sceau, etc. C'est vraiment comme une cime. J'aurais aimé un petit effort pour avoir mes 78 lames. Voilà. À partir du moment où je dis, c'est un tarot, il me faut 78 lames différentes. Voilà. Tout simplement. Donc, je vais conclure sur ça. Je suis ravi de ce jeu. Je vais m'en servir, je pense. Alors, souvent. Mais, il a sa place dans la bibliothèque de divination. Tout simplement. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Mettez le petit pouce. Mettez en commentaire. Est-ce que ce jeu vous parle ou pas ? Et est-ce que ce bémol au niveau du tarot pourrait vous bloquer ? Comme c'est le cas pour moi. Ça me bloque un petit peu. Donc, du coup, je ne l'utilise pas comme un tarot. Je l'utiliserai vraiment comme un oracle divinatoire. Mais ça, vous me direz. Peut-être que vous êtes puriste sur ça. Ou peut-être que ça ne vous dérangera pas. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Moi, ça ne me dérangera pas plus que ça. Parce que je vais en faire abstraction de la partie tarot. Tout simplement. Surtout que je ne peux pas m'en servir en droit en verre. Donc, voilà. C'est un très, très bel oracle. Franchement, je le range dans son petit écrin doré. Je vais en prendre soin. Je vais en faire une petite fumigation. Pour le nettoyer au niveau énergétique. Et on fait... Hop ! Voilà ! Tout beau, tout neuf, dans sa belle boîte, dans son beau coffret. Donc, les anges, les archanges s'associent à moi pour vous souhaiter une très belle journée. Et on espère que cette présentation vous a plu également. Un gros bisou à tous et à bientôt. Et on espère que cette présentation vous a plu.